... Bonsoir, bonjour. Échange citoyen, quatre mois après, je vous retrouve pour ce que nous avons en coutume d'appeler l'échange pour toi, l'échange agréable, l'échange parfait. Aujourd'hui, je reçois une personnalité de la diaspora congolaise en France, M. Antoine Page-Kioulou. Avec lui, nous allons essayer d'aborder quelques sujets d'actualité qui concernent notre patrimoine commun, la République du Congo. J'espère que l'échange sera franc, sincère, agréable, amical. Nous vous conseillons de garder l'écoute parce qu'ensemble, nous allons découvrir des choses. Vous savez, le Congolais, lorsqu'il jouit de sa liberté d'expression, il s'exprime de façon agréable. M. Page-Kioulou, c'est comme ça que je crois que vous préférez que je puisse vous appeler. Bonjour. Antoine Page-Kioulou. Bonjour Elvis Kaku. Antoine Page-Kioulou, ça commence bien. Alors, je vous ai présenté de façon quelque peu pas légère, mais pas vraiment étendue. Je vous demanderai pour la beauté de la chose de pouvoir vous-même vous présenter auprès de ce peuple que nous adorons et qui nous écoute. Bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs qui suivaient régulièrement les émissions de M. Elvis Kaku. Je suis Antoine Page-Kioulou, président de Kimpuanza, association membre de la plateforme Assise nationale du Congo pour l'alternance démocratique. Je vise à Paris. Vous vivez à Paris. Les Assises, qu'est-ce que c'est exactement les Assises ? J'ai entendu parler, certainement que nombreux de nos auditeurs ont entendu parler, mais de façon succincte, qu'est-ce que c'est exactement Assises ? Assis, c'est quoi ? Déjà, Assises ne voudrait pas dire Assis. Parfait. Voilà. Nous sommes dans le mouvement, nous sommes dans le combat. Les Assises nationales sont nées d'une préoccupation majeure. Il s'agissait de remobiliser les Congolais, de nous unir, de nous rassembler, afin d'avancer de façon unitaire, d'être plus efficace dans la phase décisive, qui est celle du moment pour bouter le régime dictatorial en place au Congo-Brazzaville, dehors, hors d'état de nuire. Monsieur Antoine Page Kioulou, si je comprends bien, les Assises, on ne peut pas être un parti politique en France, ce n'est pas autorisé. On peut assimiler ça à une association ? Loi 1901. Loi 1901. Tout à fait. Les Assises ont été déclarées en préfecture de Paris, comme association loi 1901. Les Assises sont une plateforme associative, regroupant aussi bien des associations, ce que je pourrais appeler les succursales des partis politiques installés au Congo, ainsi que des individualités. Donc, vous avez des Congolais qui ont adhéré aux Assises en nom propre, ainsi que des associations comme des partis politiques. Et sur le plan organisationnel, comment est-ce que vous fonctionnez ? Est-ce que vous vous retrouvez de façon hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ? Comment ça se passe concrètement sur le terrain ? Vous avez un siège ? Comment ça se passe ? Et donnez-nous si possible, on va dire, l'organigramme de votre Assise, de vos Assises, de votre Association, s'il vous plaît. La plateforme Assise nationale du Congo pour l'alternance démocratique est dirigée par M. Jean-Luc Maléka, ancien ministre des Finances et de l'économie, pendant la transition, lorsque le défunt Milongo était Premier ministre. M. Jean-Luc Maléka a une équipe autour de lui, c'est ce que nous appelons l'exécutif, constitué par un certain nombre de pôles. Ensuite, nous avons le conseil représentatif, qui était un organe, en quelque sorte, législatif. Et nous avons des chargés de mission. Les Assises se retrouvent en assemblée générale ordinaire extraordinaire et en réunion simple mensuelle lorsque l'actualité nationale l'impose. Les Assises s'ouvrent souvent à toute la diaspora congolaise. Et donc, si je comprends bien, M. Page-Antoine Kioulou, vous venez d'effectuer un séjour à Brazzaville. On peut dire que c'est dans le cadre des Assises. Vous êtes allé représenter les Assises à une rencontre politique. Vous êtes allé faire quoi exactement à Brazzaville ? Je dirais que ce n'est pas exactement une mission des Assises. Voilà. Je suis parti au Congo dans le cadre des activités de Kimpuanza, l'association politique, le mouvement dont je suis le président. Lorsque nous avons tenu nos Assises de la refondation en 2013, nous avons décidé qu'il était temps d'aller s'installer sur le territoire national. Ça n'a rien à voir avec les Assises, l'association... Tenez-vous bien, tenez-vous bien. Kimpuanza est la plus ancienne association politique encore en activité dans la diaspora. Kimpuanza a été créée en mai 1990. Donc, en 2013, nous avons acté qu'il fallait installer Kimpuanza sur le territoire national. Et donc, cet été, j'ai été missionné par mes camarades de combat d'aller installer Kimpuanza au Congo. On peut les appeler les Kimpuanza, non ? On peut. Et j'en ai donc profité, en tant qu'association membre des Assises nationales du Congo, d'avoir une accréditation afin de représenter les Assises nationales au pays, surtout qu'il y avait le dialogue alternatif de JATA. Et quand je dis JATA, nous en viendrons sûrement. C'était le dialogue alternatif de l'opposition à Brazzaville. Ce sont les discriminations, les oppressions du pouvoir en place qui a fait que ce dialogue se tienne à JATA. Justement, JATA 2015 a vécu en réponse au dialogue de CBT. Si je comprends très bien, je peux me permettre de faire cette approche. Vous avez pris part donc aux travaux du dialogue alternatif, celui de l'opposition congolaise. Quelle a été concrètement votre contribution ? Est-ce que vous avez été assez participatif dans les commissions ou alors ceux de Brazzaville vous ont marginalisé ? Ce qui est possible. J'ai été bien reçu. J'ai été bien reçu dans la mesure où j'avais une accréditation en bonne et due forme des Assises nationales du Congo pour la tendance démocratique. Cette accréditation a été remise à Paul-Marie Pouélé, le président du FROCAT, donc partie prenante, le coordonnateur de ce fameux dialogue. Et donc, j'ai été invité, convié aux commissions préparatoires. J'y ai été. Et j'ai été également aux séances plénières. Donc, en un mot, les Assises, la diaspora congolaise de France que vous avez représentée au cours de ce dialogue alternatif Diatta 2015, vous avez participé de façon honorable, de façon juste, honnête, sans a priori. On vous a accordé la parole lorsqu'il fallait vous l'accorder. On peut dire qu'entre l'opposition de la diaspora et l'opposition installée sur place à Brazzaville, ça se passe très bien. On peut le dire, non ? Elvis, je suis quelqu'un qui est réputé pour sa sincérité. Je vous en prie. Je ne cultive pas la langue de bois. Si j'ai été bien accueilli par les acteurs politiques du Congo, les partenaires de l'opposition, je dois avouer qu'il y a eu des bémols. Des bémols dans le sens où, si nous, à Paris, nous déroulons le tapis rouge pour recevoir nos compatriotes, nos camarades qui luttent à l'intérieur du pays, je crois que les annales de Djata ne retiendront pas un message de la diaspora en général et des assises nationales du Congo pour la tendance démocratique pour la simple raison que le délégué que j'étais n'a pas pu délivrer ce message tant attendu par les populations congolaises. C'est fort regrettable, mais cela a été ainsi. Il y a encore du boulot à faire, ça viendra peut-être. C'était un essai, bon, ça n'a pas été le coup du maître. Nous espérons. À la prochaine occasion, les choses seront harmonisées. Nous l'espérons vivement. Et en tant que participant, on va le dire ainsi, de ce dialogue, quels sont les points forts qui vous ont marqués, que vous avez retenus dans les conclusions de ce dialogue alternatif de Djata 2015 ? Avant d'évoquer les points forts, je voudrais exprimer mon mécontentement, mon sentiment de révolte quant aux péripéties que nous avons vécues pour tenir ce dialogue alternatif. nos camarades sur place ont loué la salle du palais de congrès, payé rubis sur angle 1 million de fonds CFA. Hélas, les autorités politiques de Brazzaville n'ont pas permis que nous siégeons au palais de congrès. On en est encore là au Congo-Brazzaville ? Tout à fait, malheureusement. Nous nous sommes rabattus sur une salle privée au Rampont-Mongali, qui a été payée. Malheureusement, le pouvoir dictatorial de Brazzaville a tout fait pour empêcher que nous siégeons à Mongali. Jusqu'à, je le souligne, jusqu'à manipuler des populations locales qui sont passées à la télévision pour dire « Mongali ne veut pas de ce dialogue, allez faire votre dialogue ailleurs, nous voulons la paix. » Depuis quand un dialogue entraîne des problèmes de sécurité met en mal la paix des citoyens de la ville d'un quartier ? Voilà comment, faute de mieux, nous nous sommes réfugiés au siège de l'UPADS à Djata. C'est vraiment regrettable et c'est à condamner. Donc on peut dire que vous êtes un peu retrouvé en plein monopartisme où le pouvoir en place décide de ne pas vous céder, certains locaux, de ne pas vous permettre de tenir librement votre dialogue, vos rencontres, vos réunions, un peu comme au bon beau vieux temps du monopartisme. On est en démocratie, non ? C'est pas ça ? Vous savez encore que pendant le monopartisme, il n'y avait qu'un parti. Exact. Dans la tête, ils sont peut-être encore restés dans... Évidemment. Et cela n'est pas d'aujourd'hui. Il ne faudrait pas que nous ayons la mémoire courte, mon cher Elvis. Pendant le processus démocratique qui a mené le régime de Pascal Issouba au pouvoir pendant ces années-là, le Congo a vécu quel type de régime politique réellement ? Mais c'était le monopartisme multiplié par autant de partis politiques. Je vous rappelle que dans les fiefs de l'UPADS, un autre parti politique n'avait pas chapitre. Dans les fiefs du MCDDI, un autre parti politique n'avait pas voix. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais nous réitérons la condamnation. Nous réitérons la dénonciation. Il nous faut retrouver le processus démocratique tel qu'il a été édicté à la Conférence nationale souveraine de 1991. Alors, M. Page-Antoine Kioulou, en dehors de cet épisode quelque peu risible, pour ne pas dire ridicule, où le pouvoir vous interdit des salles d'État comme des salles privées, Diada a vécu. Et si vous vous êtes retrouvé au siège de l'UPADS, c'est peut-être un signe du destin. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai évoqué les points faibles. Le point fort de Diada, toutes les populations congolaises sont rémaux morts. Ils doivent le garder à l'esprit. L'appel de Diada doit les habiter comme le sang qui circule à chaque seconde dans leur veine. Le point fort de Diada, ça a été cet appel à la résistance. Dans la Constitution, souverainement établie de façon libre par le peuple congolais, et c'était la seule fois, dans la Constitution de 1992, le préambule dit exactement que les congolais doivent résister face à toute tentative d'oppression. Et dans la Constitution de 2002, le régime du général Denis Sassou Nguesso a repris cela. Les congolais doivent résister à toute tentative d'oppression. L'appel de Diada invite solennellement tous les congolais, femmes, hommes, jeunes, vieux, de prendre, d'assumer leurs devoirs de patriotes, de citoyens et de résister face à l'oppression. Voilà le mot fort de Diada. À côté, je le souligne, des discours des uns et des autres comme celui de M. Blanchard-Oba, neveu, s'il en est, du général Denis Sassou Nguesso, qui, aujourd'hui, s'est rangé du côté du peuple, s'est rangé du côté des patriotes pour dire non au changement de la Constitution. Alors, si M. Oba, qui a profité des ors de la République, qui a profité du pouvoir, se met du côté du peuple, peuple congolais, citoyen congolais, où est ta place ? M. Kioulou, lorsqu'on vous écoute, cette détermination que nous ressentons, j'aimerais vous poser la question de savoir comment vous vous êtes senti, quel effet cela vous a fait d'entendre récemment le président de la République, Denis Sassou Nguesso, lors de son message sur l'état de la nation, faire état du dialogue de Sibiti et ignorer complètement les assises de dialogue alternatif de Jata. Cela a dû vous choquer pour le père de la nation qu'il est, pour celui qui devait être au-dessus de la menée, il ne prend en compte que le dialogue de Sibiti et celui de Jata, le vôtre, celui auquel vous avez participé, ils n'ont dit même pas un mot. Comment vous vous êtes senti, vous, dans votre chair, en tant que Congolais, fils de ce pays qui est dirigé par le président Denis Sassou Nguesso ? Président, c'est de vous, ce n'est pas de moi. C'est ce qu'il est. Pas pour moi. Si, pour tout le monde. Non. Vous êtes Congolais, s'il vous plaît. Non. Pour moi, le général Denis Sassou Nguesso était un chef d'état, comme beaucoup d'autres. Vous savez, la République obéit à des critères, à des normes. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais si vous ouvrez les manuels politiques, vous saurez qu'est-ce qu'une République. Le Congo n'est plus une République depuis le coup d'État d'octobre 1997, quand il s'est autoproclamé chef de l'État, président de la République. Une République, c'est un pays où le souverain premier est le peuple. C'est le peuple qui élit en toute liberté les candidats à toutes les fonctions électives. Les élections au Congo depuis 1997 ne sont que des faux semblants. ces votations sont en fait des nominations. Qu'on ne dupent personne. Dans son message à la nation, le chef de l'État, comme vous voulez qu'on le dise ainsi, a dit à ôter intelligible voix que les représentants qui étaient en face de lui n'avaient jamais été nommés. Ils avaient été choisis, élus par le peuple. Le souverain primaire. les Congolais le savent et je les prends à témoin. Ils savent que même s'ils ont été nombrés à des meetings derrière un candidat qui n'était pas celui du PCT et des partis affidés au pouvoir, malgré leur vote les suffrages exprimés officiellement n'ont pas tenu compte de leur voix. Les Congolais savent qu'ils n'ont pas élu ces députés ces sénateurs qui les représentent. Ils le savent. Donc il faut faire attention avec le discours officiel le discours ambiant. il faut tenir compte du discours que tient le citoyen, l'habitant, le peuple dans le bistrot, dans sa petite maison, dans le bus, dans le taxi. C'est ça le vrai discours. Et le discours que tiennent aussi les journalistes qui, fort heureusement, les journalistes avec grand J parce que j'ai découvert qu'il y a des journalistes qui osent au Congo. Qui osent même plus et mieux que les acteurs politiques dits de l'opposition radicale. Parce que ces journalistes n'hésitent pas à traiter le régime actuel de fasciste, le régime actuel de dictatorial. Le Congo n'est pas une république mon cher Elvis. Excusez-moi, mais ce n'est pas journaliste. Si je devais utiliser un terme péjoratif de nos amis occidentaux, bien qu'ils ne me plaisent pas, le Congo est une république bananière. C'est-à-dire une république qui ne répond pas aux canons démocratiques tels qu'ils sont enseignés dans les écoles politiques en sciences politiques. D'accord, monsieur Ange Kioulou. Antoine Page. Antoine Page Kioulou. Excusez-moi. Donc, si je vous suis très bien, le 12 août dernier au palais du Parlement, les Congolais qui ont pris le temps de suivre le message sur l'état de la nation du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, en fait, ont eu affaire à un joueur de flûte ? En l'écoutant attentivement, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à un joueur. Vous savez, il m'est revenu en mémoire un sketch d'un comédien camerounais où il y avait des chefs d'État qui se livraient à un match de football et il y en a qui essayaient de tirer au but quand la balle, quand on a fait la passe à M. Denis Sassou Nguesso, le comédien camerounais, j'oublie son nom et je crois qu'il est décédé depuis, paix à son âme. C'est Jean-Michel Cancan, il a dit et Denis Sassou Nguesso botte en touche. Voilà ce qu'il a fait lors de cette allocution devant le Parlement réuni en Congrès, le pseudo-Parlement. Il a botté en touche dès lors qu'il ne dit pas exactement s'il y aura référendum ou pas. A Sibiti, sa cour a demandé à ce que le peuple soit invité à une évolution des institutions. Que le peuple se prononce et pour que le peuple se prononce, ça ne peut être que par voie référendaire. Sibiti a demandé au chef de l'État de se prononcer, de prendre la décision. Diable ! Pourquoi, réunissant le Parlement, n'a-t-il pas donné réponse à cette demande de ses affidés ? Les populations congolaises attendaient de ce discours qu'ils donnent la réponse, qu'ils disent s'il y aura référendum ou pas, changement ou non de la Constitution. Il a botté en touche en disant Sibiti aura des échos dans les mois à venir. Eh bien, peuple congolais, prenez-le au mot, soyez attentifs, soyez vigilants, préparez-vous et attendons cette fameuse, ce fameux écho à Sibiti. Mais d'ores et déjà, j'invite le général Denis Sassou Nguesso à ne pas provoquer l'ire de nos populations. Yamelunga, trop c'est trop, et les qui, les populations congolaises, ne lui laisseront pas le loisir de continuer à s'amuser. Sous-titrage Sous-titrage